Bonjour, Dominique Vietti, l'étoile. L'étoile ou l'étoilé, je sais plus. L'étoile. Alors, comment êtes-vous venu à l'écriture ? Moi, j'ai toujours écrit comme ça, pour le plaisir, simplement. Oui ? Juste le plaisir. Pas de raison particulière, pas d'élément déclencheur ? Non. Vous avez commencé directement par des romans ? Oui. Oui ? Et donc, vous avez aussi un pseudo, je crois ? Oui, j'ai écrit sur le nom. Dominique Vietti, l'étoile, l'étoile, et puis Héloïse Chahilam. Ok. Et pourquoi un pseudo ? En fait, j'ai pris le pseudo quand j'ai été édité par les épices en évidence, puis après je l'ai gardé pour quelques autres livres. D'accord. Et ce pseudo, c'est le nom et le... le prénom et le nom de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Voilà. Je cherchais quelque chose. Est-ce qu'elles vous ont inspiré ou ça n'avait rien à voir, juste sentimentalement ? Non, oui. J'aurais été proche d'elles, donc oui, j'ai inspiré juste. Est-ce que votre cercle familial était favorable à la littérature ? Oui. 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 J'ai beaucoup joué chez moi. Mon père, jusqu'à 80-20 ans, lisait, je crois, plus de 50 livres par an. Il m'a toujours fourni énormément de livres. C'est énorme, 50 livres, oui, ça. Un par semaine. Non, mais c'est super joli. Oui. Ah oui, d'accord. Vous trouvez le temps de lire autant. Oui. Il paraît que je lis vite. Ah ben, ça, c'est pas mon cœur. Mais voilà. Et donc, du coup, vous avez eu des coups de cœur dans vos lectures ? Oui, je m'en rappelle pas. Oui, j'ai eu des coups de cœur. Et puis, je les oublie aussi. Oui, j'ai eu des coups de cœur. Ça m'apprend. En particulier, les livres avec des, j'allais dire, des héroïnes en caractère fort. Voilà. C'est ce que j'écris, d'ailleurs. Ben, parlez-moi de vos livres, du coup, fois. Alors, les premiers, ce sont ces deux-là. D'accord. Qui se déroulent au Maroc. Et autour d'une femme qui m'a été plus ou moins inspirée par tout le monde que j'ai connue, ça, c'est vrai. Qui vit au début du 20e siècle. Et puis, une autre jeune femme qui croit son destin. Mais elle, qui est une jeune immigrée, arrivée en France. Et finalement, ça se ressemble. Elles sont toutes les deux immigrées. L'une est française immigrée au Maroc au début du 20e siècle. Et l'autre est marocaine immigrée en France à la fin. Voilà. Et ça, c'est un peu la suite. D'accord. C'est inspiré par une histoire. C'est la vengeance d'une grand-mère. Je sais qu'elle choque beaucoup. Il y a des gens que ça gêne. Mais il faut manger sa petite fille. Elle fait des choses que j'ai vu faire. Donc ça, ça m'a inspirée. Voilà. Après, j'ai écrit celui-ci. Qui se passe également au Maroc depuis le 20e siècle. L'histoire d'une femme qui essaie de s'imposer dans une société traditionnelle. Que j'aime bien. Et puis celui-là, c'est un des plus récents. C'est une histoire de ce qu'on appelle une petite bonne. Alors en France, on ne connaît plus trop ça. Mais dans les pays d'Afrique du Nord, dans les pays d'Athiens, on connaît beaucoup ces petites bonnes. On prend à l'âge de 8 ans, en croyant leur rendre service. Ils sont en fait des esclaves modernes. Ces jeunes, 8 ans, mais c'est vrai qu'avant, c'était ça aussi dans nos campagnes. Oui, mais c'est toujours ça en Afrique du Nord, en Afrique, en Asie. Et avec des patrons qui sont persuadés, moi j'en connais, de leur rendre service. Donc voilà. Et c'est l'histoire d'une petite bonne qui, elle, se débrouille bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Avec le problème du handicap en particulier. Le syndrome de Down, qu'en France, on appelle la trisomie. Voilà. Donc voilà. Et puis après, j'ai écrit celui-ci, Colombrina, qui signifie rondelle en espagnol, qui se passe dans l'Afrique dominicaine. Donc c'est l'histoire d'une petite fille, d'une jeune fille, d'une famille installée. Et partant d'éléments existants. Donc historiquement, la colonie a existé. Et d'une vengeance s'en revivre aussi. C'est bien les vengeance. Oui, j'ai l'impression, oui. Et là, c'est deux romans policiers qui ont été édités par les éditions évidence. Un été criminel, qui met en scène à la fois la Provence, une famille haïtienne et le Vaudou. Que je connais un peu pour l'avoir mis dans les Caraïbes, justement. Avec... Enfin, un peu surprenante. Et puis celui-ci, qui m'a été inspiré par une retraite que j'ai faite dans un monastère, dans l'Atlas, qui s'appelle L'Âme de l'Atlas. Il n'y a pas eu de vœur, quoi. Mais l'atmosphère du monastère m'a inspiré cette histoire. Je l'ai écrite quand j'étais là-bas, en me disant, bah tiens, si ça se produisait. Voilà. Donc du coup, j'ai l'impression que vous voyagez beaucoup. Un peu. Oui. Et puis celui-ci, mais là, je n'ai que des exemplaires auteurs. C'est inspiré ? C'est inspiré ? Non, c'est inspiré par rien, parce que je ne veux pas de problème. C'est deux messieurs d'un certain âge qui se retrouvent dans une ville des Caraïbes, pour un dessin de poésie, et qui, le sachant ou ne le sachant pas, font un peu de trafic de drogue, et qui, un jour, se retrouvent piégés, parce que, quand on est étranger dans les Caraïbes, on est souvent la victime des idées. Donc voilà. Je ne suis pas peut-être d'événements ayant existé, mais... Ça me dit quelque chose, voilà, on ne dirait rien, mais... Voilà. Tout à fait. Bon. Et du coup, vous êtes un auteur du coin, ou... J'habite... Quand j'étais en République dominicaine, publié, c'était compliqué. Oui, maintenant, nous habitons l'Orbe. D'accord. Donc, c'est un peu plus facile pour moi de publier ou de contacter des éditeurs. Oui. Bon. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie.